bonjour bonjour j'espère que vous allez bien donc la dernière fois on a vu les grands théorèmes de l'intégration aujourd'hui on va définir ce qu'on appelle l'espace L1 d'accord donc c'est un petit rappel je vais pas faire l'épreuve sinon c'est un cours d'intégration d'accord donc on va parler de deux structures d'espace c'est les espaces L1 gothique ça s'appelle L1 gothique et le deuxième espace c'est le L1 droit d'accord donc L1 gothique et L1 droit donc on va prendre soit grand X minus de la tribu M et la mesure minus un espace mesurée d'accord donc on définit ce qu'on appelle le L1 gothique L1 gothique c'est quoi de X c'est les fonctions allant de X dans K encore K encore RC etc on s'en fout qui sont mesurables telles que leur intégrale sur X en module ou en valeur absolue est inférieure à plus la fi d'accord inférieure à plus la fi donc pour toute fonction F appartenant à L1 gothique qu'est ce qu'on a dans la norme 1 de F c'est l'intégrale de la valeur absolue ou donc du module d'accord donc c'est pas grand chose c'est une structure simple donc maintenant on va définir un autre ensemble qu'on va appeler N d'accord donc c'est quoi le N c'est les fonctions dans le L1 gothique de norme nulle d'accord norme calaver donc cette N est un sous espace vectoriel c'est un sous espace vectoriel de L1 gothique d'accord et sur ce L1 on va définir une relation d'équivalence donc on définit F équivalente à G c'est quoi c'est lorsque F moins G appartient à N d'accord donc c'est une relation d'équivalence maintenant qu'est ce qu'on va faire si lorsqu'on parle à propos d'une relation d'équivalence on cherche toujours à définir c'est quoi la classe d'équivalence donc on note F bar sa classe d'équivalence d'accord alors qu'est ce qu'on a on a l'espace L1 quotient T par N c'est le L1 droit d'accord si on veut le définir c'est quoi c'est le F bar telle que F appartient à L1 c'est comme ça d'accord de plus on a la norme 1 de F bar est égale à la norme de F1 il n'y a pas de différence d'accord donc ce grand L1 ce L1 droit est un espace de valeur c'est quoi un espace de valeur ? il y en a des gens qui disent un espace de valeur il y en a d'autres qui disent c'est un espace complet donc un espace complet c'est à chaque fois qu'on prend une suite de couches qui convergent il va converger dans l'espace non non à chaque fois qu'on prend une suite de couches dans l'espace il va converger dans l'espace donc c'est ça un espace de valeur d'accord donc c'est tout pour les espaces L1 et L1 droit et L1 gothique merci